Bonjour, chers ergothérapeutes. Je suis fier de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui pour l'entrée en vigueur de notre nouveau code de déontologie des ergothérapeutes. Aussi, je tiens à vous remercier de prendre le temps requis pour vous familiariser avec votre nouveau code, dont une copie est disponible directement à partir de l'actuelle page Web et que vous allez aussi recevoir par courrier. Comme vous le savez, cette entrée en vigueur est un aboutissement en soi et amène chacun d'entre nous à devoir maintenant passer à l'étape d'appropriation du contenu de ce code. Pour vous aider, l'Ordre met à votre disposition différents moyens. Premièrement, deux documents ont été produits, une foire aux questions et un document explicatif qui vous donne un aperçu des principales nouveautés du code. Deuxièmement, une nouvelle adresse courriel info-déonto-oaq.org a été spécialement créée pour vous permettre de transmettre à l'Ordre toute question déontologique que vous pourriez éventuellement avoir. De plus, une courte formation en ligne visant à présenter les principaux éléments du nouveau code de déontologie a été développée sur le portail OAQ. D'une durée de 45 minutes, cette formation est donnée par Florence Collat et Caroline Fortier, respectivement syndic et conseillère juridique de l'Ordre. Clairement, je vous dirais que cette formation est un incontournable, de par l'importance du code de déontologie en termes de fondement pour l'exercice de la profession, et ce, peu importe vos clientèles, vos fonctions et votre milieu de travail. Dorénavant, c'est ce nouveau code qui devra faire écho à vos interventions, guider vos actions et vos comportements, tout comme il servira de base pour appuyer vos réflexions dans des situations qui surviennent dans votre quotidien d'ergothérapeute. Ce nouveau code est résolument contemporain et témoigne des transformations importantes dans l'exercice de la profession d'ergothérapeute au Québec, et il permettra à l'Ordre de pouvoir mieux encadrer la pratique de ses membres et veiller à sa mission de protection du public. Je souhaite particulièrement souligner un aspect porteur de fierté de ce nouveau code, soit l'ajout d'une section qui précise les valeurs et principes éthiques de la profession. Ces nouveaux éléments expriment notre unicité et font référence aux valeurs d'humanisme et d'éthique auxquelles nous sommes attachés et qui devraient nous inspirer. Par ailleurs, je vous informe que d'autres actions sont prévues par l'Ordre suite à cette entrée en vigueur, notamment la publication régulière de fiches déontologiques et d'articles ayant trait à la déontologie et l'éthique dans les prochains numéros de l'Express. Une démarche sera aussi entreprise auprès de nos différents partenaires, des étudiants en ergothérapie et du grand public, afin de les informer. De plus, le développement d'une formation plus exhaustive est en cours et permettra aux ergothérapeutes qui le souhaiteront d'approfondir leur connaissance dans le domaine. Cette formation va s'inscrire dans notre programmation de formation continue pour l'année en cours et contiendra une partie qui se fera en ligne via le portail OAQ. Pour terminer, je peux vous assurer à titre de président-directeur général et de président du Conseil d'administration de l'Ordre que l'entrée en vigueur du nouveau Code de déontologie des ergothérapeutes renforce notre mission de protection du public tout en réaffirmant les plus hauts standards d'intégrité et de qualité auxquels la population peut s'attendre lorsqu'elle fait appel au service d'un ergothérapeute. J'espère donc avoir réussi à vous sensibiliser à l'importance de prendre le temps requis pour la suite des choses. Je vous remercie à nouveau et à bientôt.